Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Bon à maintenant à ceux qui jeûnent. Aujourd'hui, je vous propose cette recette de choux fleurs avec des pommes de terre frites et de la crème fraîche, une sauce fromagère. C'est vraiment très 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 bon, j'adore ça. Voilà donc pour ceux qui aiment aussi le chou fleur et la sauce fromagère, c'est l'occasion d'en préparer. Donc ici dans une casserole, j'ai mis environ 50 centilitres de crème liquide et 100 grammes de fromage, vous pouvez en mettre plus si vous souhaitez. Là, j'ai ajouté un petit peu de poivre noir. Voilà donc on va mélanger et laisser le temps au fromage de fondre. Bien sûr, le feu faudra qu'il soit à petit feu ou bien moyen, pas trop fort. Voilà donc là, dès que la sauce est prête, on laisse de côté. Puis on va prendre des oeufs. On ajoute un petit peu de farine et juste une petite cuillère à café de levure chimique. On mélange bien. Bien sûr, vous pouvez ajouter des épices, par exemple, sel pour valoir paprika. Puis on met le chou fleur. Donc là, j'ai deux petites têtes de chou fleur déjà cuits dans l'eau avec un peu de sel et des feuilles de laurier. Voilà donc je mets le chou fleur dans le mélange des oeufs. Donc la farine, c'est pour épaissir un petit peu les oeufs. Voilà, faudra avoir un appareil ni trop liquide ni trop épais. Et directement, on met dans une casserole avec un peu d'huile. Donc on va frire les choux fleurs. Donc moi, j'aime bien que ça ait une couleur dorée. Voilà, j'aime bien que ce soit bien rouge. Et puis dans un plat à l'enfour, je mets la sauce fromagère d'abord. Puis on va ajouter donc les pommes de terre cuites ou bien frites. Voilà, donc moi, je les ai coupées en rondelles. Vous pouvez les couper en petits morceaux si vous souhaitez. Voilà, donc dès qu'on dispose les pommes de terre frites, on ajoute le chou fleur par dessus. Donc le chou fleur qu'on vient de préparer avec l'appareil oeuf, farine, le verre chimique et les épices. Donc les épices avec les oeufs donneront un goût aux chou fleurs. Puis on va ajouter le restant de la sauce fromagère par dessus. Et on va faire mettre du fromage. Bien sûr, vous pouvez ne pas ajouter de fromage ou ajouter celui que vous voulez. Voilà, que vous utilisez souvent. Donc là, on ajoute le fromage. Moi, c'est toujours le cheddar que j'adore. Donc c'est ce que je mets souvent. On va le mettre au four pour qu'il soit gratiné. Et on serre. Donc là, directement au four. Voilà, après la sortie du plat, j'ai mis un petit peu de persil haché. J'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Bye bye.